Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On fera une analyse technique et surtout, gros point, psychologie. On va parler de certains points qui sont importants à aborder, tout simplement. Et si tu es dans une situation où tu commences le trading, ou même tu as déjà quelques mois, quelques années d'expérience, tu n'as pas spécialement les résultats qui t'intéressent, ça va être peut-être un discours qui va te changer ton état d'esprit de pensée, changer ta manière d'aborder les choses. Et c'est un point qui est assez important, puisqu'on va aborder tout simplement qu'on a un plan, qu'on a un scénario qui se met en place, et que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, donc c'est dur parce que déjà, on a tort, c'est dur parce qu'on perd de l'argent, etc. Surtout, moi je m'affiche quand je fais des vidéos comme ça, quand ça se passe bien, tant mieux, quand ça ne se passe pas bien, tant mieux, tant pis, c'est comme ça. Mais voilà, je dis toujours ce que je fais, vous avez vu, si vous regardez mes dernières vidéos, je ne change pas de plan, c'est-à-dire que je ne vous dis pas, ok, soit ça va monter, soit ça va baisser, non, je vous dis clairement ce que je fais sur les marchés, et depuis ces derniers jours, je vous disais clairement que je travaillais sur des positions short en dessous de ce niveau-là, et j'avais une zone d'invalidation qui était claire, c'était si on repasse au-dessus des 42 000 dollars, grosso modo au-dessus de ce sommet-là. Comme je dis, j'affiche tout ce que je fais. Donc l'avantage, c'est que quand ça marche bien, tant mieux, quand ça ne marche pas, on tombe dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment un point important, c'est qu'il y a une différence entre avoir raison et faire de l'argent. Il y a une grosse différence. Et les gens ne comprennent pas ça. En fait, les gens pensent que pour être rentable en trading, il faut plus avoir raison qu'avoir tort. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est avoir raison 60% du temps, 70% du temps, et avoir tort 40%, 30% du temps. D'accord ? C'est faux, c'est faux. Je n'ai pas raison 60% du temps. J'ai raison 35%, 40%, 45% du temps. Ça dépend des setups, ça dépend des moments. Mais j'ai plus de fois tort que raison. Mais il y a une différence entre avoir raison et faire de l'argent, comme je le dis. Pourquoi ? Parce que quand tu as tort, moi, je ne perds pas grand-chose. Par contre, quand j'ai raison, je gagne beaucoup. C'est un peu comme ça. Ce n'est pas aussi beau que ça, d'accord ? Mais pour faire comprendre, quand j'ai tort, je coupe mes pertes. Voilà, ma perte, elle est coupée. Si on clôture au-dessus des 42 000 dollars, j'invalide mon scénario. C'est-à-dire que mes shorts que j'avais pris, je n'ai même pas pris 100% des shorts que je voulais prendre sur les marchés. Je devais avoir une exposition globale en shorts sur ce genre de scénario d'1,5%. Je suis monté à 0,75%. Donc, j'avais que 50% de mes shorts qui étaient pris. Là, actuellement, je ne prends pas de shorts. J'attends la clôture daily et on verra comment elle est. Pourquoi pas reprendre des shorts si j'ai une clôture qui est favorable à mon scénario. Mais voilà, je coupe ma perte. La différence, c'est que si j'ai bon, c'est-à-dire si mon scénario se passe, je ne vais pas gagner 0,75%. Je ne vais pas avoir un risquement de 1 pour 1. Si je risque ici 0,75%, si j'avais tous mes shorts 1,5%, c'est pour aller chercher du risquement de 3, 4 pour 1, d'aller chercher du 3, 4%. Et le trading, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boule de cristal. Vous devez avoir un bon money management. Vous devez comprendre comment fonctionnent les probabilités, les probas, parce que c'est que ça. Et vous devez avoir la bonne mentalité, le mindset, la bonne psychologie. Après, tout ce qui est analyse technique, c'est secondaire, c'est important. C'est important, je ne dis pas le contraire, je ne vais pas vous dire que c'est inutile. Mais si vous avez un bon money management, si vous comprenez la bonne gestion de votre risque, si vous comprenez comment fonctionnent les probas en trading, comment ça marche, etc. Si vous avez le bon état d'esprit, déjà, vous êtes meilleur qu'une grosse partie des gens. Je ne dis pas que vous allez être rentable, ça va être hyper facile, mais je dis juste que déjà, vous comprenez une bonne partie. Et je réagis à un commentaire où il y a une personne qui me dit « ce n'est pas trop dur d'être en short à ce moment-là ». Non, ce n'est pas trop dur, ce n'est pas trop dur. Et le marché peut faire ça, alors que je suis en short. Ça ne me dérange pas, pourquoi ? Parce qu'au moment où je décide de prendre des shorts ici, dans ma tête, j'ai ce scénario, on va ici. Sinon, si vous n'acceptez pas de perdre, si vous n'acceptez pas que le marché fait l'inverse de ce que vous pensez, ne tradez pas, ne tradez pas, et faites quelque chose où il y a tout qui se passe dans votre sens, tout simplement, mais en trading, ce n'est pas possible. En trading, ce n'est absolument pas possible. Et quand vous avez un plan, déjà, vous devez vous y tenir. Là, attention, c'est important, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui auraient été dans mon scénario, qui sont short ici, on clôture au-dessus des 42 000 dollars, et bien, ils sont toujours en short, parce qu'ils n'acceptent pas de reconnaître qu'ils ont eu tort, d'accord ? Et moi, si on clôture au-dessus des 42 000 dollars, j'ai eu tort. Je ne vais pas commencer à dire « Ah non, finalement, ma zone d'invalidation, elle est ici. » « Ah non, finalement, ma zone d'invalidation, elle est ici. » Et au final, « Ma zone d'invalidation, elle est à 58 000 dollars. » On fait ça, hop, « Ah bah, vous voyez, j'avais raison. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire ça, de décaler, décaler. Non, moi, je vous dis toujours ce que je fais. Je ne vous dis pas « Ok, bon, ça va monter ou ça va baisser. » Non, je vous dis globalement comment je pense, et comme je dis, c'est toujours d'un point de vue probabilité. À chaque fois, je n'exclus pas que quand on est ici, je ne vous dis pas « C'est sûr, à 100%, le marché crache. » Non, c'est toujours des probabilités qui sont associées à une bonne gestion du risque et à une bonne psychologie sur le maintien du plan. Si vous comprenez ça, si vous avez cette mentalité-là, comme je dis déjà, vous progressez énormément. Donc, si à l'heure actuelle, tu as des difficultés, si tu as l'impression de ne pas progresser, pose-toi les bonnes questions là-dessus. Est-ce que tu as un bon money management ? Est-ce que tu gères bien tout ce qui est le côté probabilité, win rate, risk reward ? Est-ce que tu as tout simplement le bon état d'esprit ? J'aime bien faire une comparaison, on va la faire, que j'avais déjà fait dans une vidéo, mais j'adore la faire. On prend un exemple concret. Il y a une personne qui traverse la route. Sur un passage piéton, cette personne-là traverse la route, les yeux bandés. C'est un truc hyper dangereux, et techniquement, il y a de fortes probabilités qu'elle se fasse renverser et qu'elle meurt. Elle traverse la route, elle ne meurt pas. De l'autre côté, il y a un piéton qui traverse, les yeux ouverts. Il regarde, il traverse, il se fait renverser. Techniquement, qui a eu raison ? C'est-à-dire qu'on se remet à la place et on se dit qui a eu raison, qui a fait le meilleur choix ? C'est cette personne-là. Pourtant, elle est morte. Là, tu vas me dire ce qu'il me dit, je comprends rien. Laisse-moi me dire au bout de ma chose. Sur un échantillon, sur une fois, cette personne-là a eu raison, mais elle est morte. Cette personne-là a eu tort et elle n'est pas morte. Maintenant, si on prend sur un grand échantillon, on fait la même chose ici sur 100 000 personnes, et ici, on fait la même chose sur 100 000 personnes, est-ce que tu penses que le résultat sera similaire ? C'est-à-dire qu'on aura ici plus de morts que ici. Absolument pas. C'est exactement la même chose quand vous prenez un trade, qu'il soit gagnant ou perdant. Vous devez toujours vous poser la question, si on me remet au même scénario, au même moment, devant mon écran, est-ce que le trade, je le reprends ? Si tu dis oui, et moi, si là, demain, on me remet la même charte, au même endroit, je reprends un short, ok ? Je reprends la même chose. Si tu dis oui, c'est que ton plan était bon, d'accord ? Tout simplement. Et comme je dis, un échantillon ne veut rien dire. Un trade ne veut rien dire. Et là, on a le même cas. Est-ce que cette personne-là, si on lui refait le même scénario, et on lui dit de traverser, il traverse parce qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il y a toujours la variance, il y a toujours le facteur chance. Maintenant, un grand échantillon, sur un grand échantillon, cette personne-là s'en sortira beaucoup plus. Je vois la nuance. En trading, c'est exactement la même chose. Et c'est tout simplement que des probabilités. Donc là, c'était vraiment la partie un peu mindset psychologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je perds, je perds très peu, et quand je gagne, je laisse courir mes gains. C'est-à-dire, sur un trade où je risque 1%, quand je vais gagner, je vais faire du 2-3%. D'accord ? Et un exemple, là, je vais sûrement clôturer ma position aussi, on clôture comme ça. Et bien, tant pis, j'accepte ma perte, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas avoir un moi qui est toujours en positif, enfin, tous les mois qui sont en positif, oui, faire un mois en positif, oui, encore eux, mais tous les mois en positif, ce n'est pas possible. Vous allez connaître des périodes difficiles. Moi, fin 2023, début 2024, j'ai fait une excellente période. J'ai clôturé des beaux trades avec un risque de... J'ai fait des plus 5% sur un trade. J'ai sorti un risque de 5 et je ne sais plus sur quel asset, mais j'ai dû faire, en 3-4 semaines, j'ai dû faire du 13-14%, ce qui est une trop bonne performance pour une aussi courte de temps. Donc, c'est normal que des fois, il y a des périodes qui sont difficiles. Ce qui compte, c'est... Ce n'est pas de savoir combien de fois vous avez tort, combien de fois vous avez raison, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand vous avez raison, ok, là, il faut que ça part dans votre sens. Et il ne faut pas juste faire un petit profit. Non, quand vous avez raison, ça compense les pertes précédentes. Et comme je dis, on s'en fout d'avoir raison ou tort si vous avez 25% de réussite. Mais lorsque vous avez une réussite, ça compense largement les 75% de pertes. On s'en fout, d'accord ? Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce principe de probabilité de fonctionnement. Ils cherchent juste à avoir raison. Ils cherchent juste à avoir raison. Ils s'en foutent, d'accord ? Ils cherchent juste à avoir raison. Et c'est triste, mais c'est comme ça que la plupart des gens se comportent. Après, je ne compare à personne parce que je ne regarde pas les autres traders. Je regarde très peu d'analyses techniques sur les cryptos. Ça peut m'arriver une fois par-ci, par-là. Mais c'est assez rare, d'accord ? Je regarde très peu les gens parce que ça affecte votre bien. Si vous regardez des gens, si vous regardez ma vidéo ici, si vous regardez la vidéo d'un autre, d'un tel, etc., ça va affecter votre vision du marché, ça va affecter votre décision. Et ce n'est pas le but. Je prends mes propres décisions. Il n'y a personne. Je me fais influencer par personne. Par contre, je regarde quand même des vidéos d'un point de vue fondamental, sur des news, etc. parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Bien que je peux analyser un projet crypto complet, il y a des gens quand même qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là, largement. Comme en trading, il y a des gens qui sont largement meilleurs que moi, mais c'est différent. Je veux prendre mes propres décisions. Bon, voilà. C'était le gros point de psychologie. C'est toujours important de rappeler les bases, de rappeler certaines choses. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Tant pis. Comme je dis, moi, je dis ce que je pense. Je ne dis pas ce que les autres veulent entendre. Si ça ne plaît pas, tant pis. Je ne suis pas là pour plaire. Je partage juste. J'aide les autres. Ceux qui sont d'accord avec moi, je les aide. Il n'y a pas de souci. Je les accompagne. Je leur donne des conseils. Tout se passe dans le Discord. J'apporte énormément de valeur, je pense. En tout cas, vous pouvez demander à ceux qui sont dans le Discord. Si ça ne plaît pas, tant pis. C'est à vous de voir. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Alors, le BTC, maintenant. On va peut-être commencer l'analyse technique. Il y en a qui m'écoutent parler depuis 10 minutes. Ils en ont peut-être marre. Pour le moment, si on clôture comme ça, on réintègre un assez gros niveau. Et on peut être tout simplement... Quand je regarde la charte comme ça, c'est la même chose. Ici, ce qu'on fait... Ici, ce qu'on fait... On ne peut pas prévoir ce genre de choses. Parce que quand on break un niveau comme ça, c'est boule. Je suis désolé, mais quand on break un niveau comme ça, c'est boule. Et ça devient bare à quel moment qu'on réintègre. Et à quel moment j'ai été bare ? J'ai été bare quand on a réintégré. Donc là, si on réintègre, oui, je serais neutre. Globalement, je serais neutre. Et je chercherais des longues dans le bas, ici, et des shorts dans le haut. Et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, je serais globalement boule. Mais vous voyez, quand on avait clôture ici, je vous avais averti. Ok, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Alors, on n'a pas tapé... Entre-temps, on a fait un moins 10%. Alors, pour certains, ils vont me dire « Ah bah oui, bien joué. Tu avais chopé le moins 10%. Je ne suis pas spécialement satisfait parce que ce n'était pas suffisant. Moi, quand j'ai vu cette réintégration, je pensais qu'on aurait pu aller beaucoup plus bas. Pour le moment, ça serait où on va aller beaucoup plus bas. Ça serait où la clôture va se passer. On va clôturer ici. On va faire ça. Je n'en ai aucune idée. Comme je dis, c'est que des probabilités. On a une zone de résistance en support. Ok, on va break le précédent sommet. Et ça, c'est assez encourageant. Et si on a un pullback ici, on peut chercher des longues pour aller chercher ce niveau-là. Et ça se trouve, on ira ici choper des longues et le marché fera ça. Et on se prendra notre perte. Mais c'est comme ça. Comme je dis, c'est toujours des probabilités avec une bonne gestion de votre risque. Par contre, si le marché nous donne raison, charbonnez bien à la hausse pour, avec les gains, compenser les pertes. Donc voilà, moi, c'est ce que je vois. Je m'adapte avec ce que le marché me donne. Quand on break et je suis béreiche, quand on break à la hausse et je suis bullish ou qu'on réintègre, je m'adapte juste avec ce que le marché me donne. Je n'invente aucun scénario. Je ne prédis pas l'avenir. Je ne sais pas les prochaines bougies, comment ils vont être. Je regarde ce que le marché me donne. Moi, je vois tout simplement la réintégration d'un range. Pour moi, on a de quoi s'inquiéter. Je vois un break à la baisse d'un niveau. Pour moi, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, si le marché fait autre chose, tant mieux. Un point que je n'ai pas abordé également, c'est que j'ai, parmi mon capital investissement trading, j'ai 80% de mon capital qui est en investissement. 20% de mon capital qui est en trading. Par la suite, je pense passer ici en 90% parce que, tout simplement, rappelez-vous, le trading, c'est un revenu actif. Vous échangez du temps contre de l'argent. L'investissement, c'est un revenu passif. Il y en a qui pensent que, quand le marché fait ça, je perds de l'argent. Oui, sur mes positions que j'ai ouvertes en trade, je perds de l'argent. Je ne perds pas 20%, parce que, comme je dis, parmi ces 20%, j'ai une bonne gestion de mon risque, bien entendu. Mais, quand on a un marché comme ça qui augmente, j'ai mon portefeuille spot. J'ai des positions sur Ether, sur BTC, sur Atom. Bref, je vous ai partagé mes positions. L'importance d'avoir un portefeuille investissement, c'est que, quand on a des périodes qui sont difficiles en trading, ça compense tout simplement nos pertes. Et quand l'investissement, ce n'est pas terrible, comme quand on a eu ce bear market, moi, j'ai fait de bons résultats en trading. Ça n'a pas compensé toute la baisse des cryptos, bien entendu, bien que j'avais pris des bons profits quand même à des bons endroits, mais j'ai quand même compensé une bonne partie. Donc, voilà. Tout simplement, ne négligez pas le portefeuille investissement et portefeuille trading. C'est une grosse connerie, selon moi, d'être à 100% en trading. Être 100% en investissement, il n'y a pas de souci, parce que trading, ça demande du temps. Ce n'est pas fait spécialement pour tout le monde. Par contre, trader, ça vous donne une bonne psychologie pour vous positionner sur vos investissements quand même. Donc, ça, c'est pour le BTC. Ce n'est pas grand-chose à ajouter. On verra la clôture, on verra ce qu'on fait par la suite. Mais oui, si on va faire la clôture weekly, je ne l'ai pas spécialement regardée, c'est vrai que la clôture weekly est assez encourageante, un peu similaire à cette clôture-là, où on a une prise de liquidité, et ça nous montre comme quoi il y a des acheteurs qui maintiennent. Si on fait un nouveau sommet, pour moi, la probabilité de faire un ATH reste assez élevée. Si on break ce niveau-là, c'est direction 0.786, c'est un petit niveau, mais après, c'est direction sûrement l'ATH. Donc voilà, on n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'on va range pendant un moment comme ça, mais c'est vrai que la clôture weekly est assez encourageante. Si on peut, alors franchement, pour avoir une bonne clôture, ceux qui sont bullish, si on vient chercher les 50% du range, ça serait pas mal. Mais déjà, là, on a une clôture weekly bullish, si on clôture de cette manière-là. Alors, BTC, BTC, Ether plutôt. Ether, lui, bon, globalement, on rebondit sur un niveau de support. Maintenant, moi, j'aimerais bien repasser au-dessus des 2400 dollars pour vraiment avoir une confirmation acheteuse, bien que ce n'est pas un niveau que je chercherais à short, vu qu'on est quand même sur support. Compliqué d'acheter comme ça une réintégration, surtout qu'on est quand même dans une dynamique baissière ici en daily, ok, même si on a une bonne clôture daily, on a un ravalement, c'est assez encourageant, ok, c'est ce niveau-là que je surveillerais, mais si on repasse au-dessus de ce niveau-là, bah, tant mieux. Et tant mieux, si Ether performe, si Ether va faire une nouvelle attache, tant mieux, j'ai mon portefeuille d'investissement, j'ai 45%, 40%, c'est de l'Ethereum, donc je ne vais pas me plaindre, ok, sur les cryptos, je ne suis pas contre vous, on est dans la même équipe, ok, j'en vois certains, ils m'attaquent, on est dans la même équipe, ok, quand je trade, je ne me bats pas contre vous, je me bats contre moi-même, le trading, c'est contre vous-même, ça ne sert à rien de se dire, ah ouais, je me bats contre les market makers, je me bats contre les grosses institutions, non, vous vous battez contre vous-même, vous vous battez contre personne d'autre, donc on est dans la même équipe, et sur le très long terme, sur le long terme, je suis bullish sur les cryptos, ok, si BTC va à 200 000 dollars, tant mieux, tant mieux, je serai le plus heureux, d'accord, maintenant, des fois, il faut être réaliste, et comme je dis, il y a une différence entre investissement et trading, et c'est pour ça, je ne fais pas de trading, avec ma poche investissement, ok, je suis boule sur les cryptos, c'est une technologie incroyable, et pour moi, les 5-10 prochaines années, vont être incroyables, et avoir des performances hallucinantes, ça m'empêche que je peux avoir un biais bearish, sur du court terme, et les gens n'aiment pas, parce que quand on parle de biais bearish, tu as l'impression qu'on dit, ah ça y est, le marché il va à 0 dollars, absolument pas, absolument pas, bon, voilà, c'était globalement cet update que je voulais vous faire, surtout sur, sur d'un point de vue psychologie, c'est important, si vous comprenez ça, il y en a, ils ne vont pas comprendre, il y en a sûrement quitté la vidéo, et tant mieux, tant pis, ils restent dans leur truc, à regarder des gens qui, je ne vais pas critiquer, mais voilà, si vous comprenez ça, croyez-moi, vous comprenez pas mal de choses, et vous êtes sur la réussite, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bon week-end, on fera une vidéo, bien entendu, demain, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, si vous voulez échanger, et on se dit, on se dit à demain, bye bye !